Les respectés seront quand même les bienvenus et pardonnés d'avance. Nous allons donc ouvrir notre troisième table ronde sur la conjoncture sociale. Et pour cela, je demande de me rejoindre sur cette tribune à frère Samuel, Jean-Claude Mailly, Geoffroy Roux de Bézieux, Bernard Brune, Pierre Weiss et bien sûr Philippe Carly qui va animer ce débat avec moi. Chacun a reconnu sa place. Bien. Bienvenue messieurs. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons poursuivre tous ensemble la route passionnante que nous avons ouverte ce matin. Et d'une certaine manière, cette table ronde consacrée à la conjoncture sociale a été, j'allais dire, préparée, ouverte, parce que vous avez, pour certains d'entre vous, entendu, ou en tout cas pour ce que l'assistance a entendu, on a vu à quel point quand on se mettait à parler d'économie ou de politique, particulièrement cette année, et sans doute l'effet crise n'est-il pas pour rien, on était amené à parler du monde de l'entreprise, du monde du travail, du sens, de la relation aux autres, de la communauté, tous ces mots qui ont été prononcés par des personnes qui ne sont pas à proprement parler des experts de la chose sociale, contrairement à vous tous ici, mais qui manifestement considèrent que la crise que nous vivons est bien autre chose qu'une simple crise économique et financière, et que la façon dont nous en sortirons dépendra beaucoup, justement, de la façon dont nous serons capables de mobiliser nos concitoyens autour de projets, et de projets porteurs de sens. Alors, il n'empêche qu'avec vous, on va parler, bien sûr, de ça, mais nous allons aussi beaucoup parler de conjoncture sociale au sens le plus pur, et peut-être même le plus dur qui soit, chose qui n'est pas forcément très simple dans le contexte que nous traversons. Deux mots pour vous présenter les uns et les autres, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Frère Samuel, tout d'abord, vous êtes d'abord un religieux de la communauté de Saint-Jean, et ce qui va peut-être de pair, vous êtes aussi un philosophe. Et à ceux qui pourraient s'étonner de votre présence dans ce panel d'experts de la chose sociale, des relations sociales, je prie seulement d'attendre quelques minutes, car ils découvriront à quel degré votre engagement religieux vous place au moins autant que tous les experts que nous accueillons ici, au cœur de la cité, et pour être encore plus précis, au cœur du monde du travail. Les transformations, parfois les crises, que connaissent l'une et l'autre, vous donnent du travail, justement, à la fois comme observateur, mais plus encore comme acteur, pour en accompagner les effets et, bien souvent, en alléger les souffrances. Jean-Claude Mailly, personne ne peut ignorer qui vous êtes, secrétaire général de Force Ouvrière, vous êtes l'un des principaux acteurs des relations sociales. L'an dernier, nous accueillons aux Etats de la France un de vos collègues, Jean-Christophe Ledouigou, un dirigeant de la CGT. Comme lui, vous nous aiderez à lever le rideau d'un théâtre dont les spectateurs ne comprennent pas toujours ni les vrais ressorts, ni les intrigues, particulièrement depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, marqué d'abord par un mouvement de réforme dans le domaine social tambour battant, dont vous-même et vos collègues se plaignaient parfois qu'ils vous donnent le tournis, mais dont la crise, depuis un an, semble avoir légèrement brouillé les pistes. Geoffroy Droude-Bézieux, à côté de moi, vous êtes chef d'entreprise, patron de Virgin Mobile, mais si cette qualité de chef d'entreprise influencera nécessairement vos propos, ce n'est pas la principale raison pour laquelle nous vous avons invité. Vous présidez l'UNEDIC, et vous êtes aussi vice-président du conseil d'administration du Pôle emploi, ce qui signifie, par les temps qui courent, excusez-moi, que vous ne manquez pas de travail et que vous ne chômez pas. Alors que la France renoue avec la plaie du sous-emploi qui empoisonne la vie sociale depuis 30 ans, on l'a encore rappelé à de maintes reprises ce matin, vous nous direz si c'est une fatalité, et vous nous ferez surtout part de vos idées pour en guérir, j'espère, durablement. Vous êtes aussi un des représentants éminents du MEDEF, et même si vous n'êtes pas son porte-parole ici, vous avez beaucoup insisté là-dessus lorsque nous avons préparé cette réunion, vous n'échapperez certainement pas à quelques questions sur le sujet qui va aussi animer l'actualité sociale en 2010, à savoir soit la réélection, soit la succession de Laurence Parizeau. Nos deux experts, maintenant, Bernard Brune, tout d'abord, qui est à la partie droite de ma table, vous aussi, vous êtes un des habitués des Etats de la France, qui vous connaissent bien, qui savent que depuis des années, rien de ce qui concerne les relations sociales, vous êtes étranger, et ce, quelles que soient les diverses casquettes que vous avez successivement revêtues, conseiller du Prince sous un gouvernement de gauche, entrepreneur, longtemps comme consultant, médiateur, encore aujourd'hui, appelé plus souvent qu'à son tour pour éteindre les incendies, vous non plus, en ce moment, les incendies vous mettent totalement à l'abri du sous-emploi, président de France Initiative, un réseau qui réunit près de 250 associations qui accordent des prêts d'honneur à ceux qui veulent créer ou racheter leur entreprise. Vous avez des idées très arrêtées sur le tour que prend le dialogue social en France, et sur les risques que présente la situation actuelle, nous les entendrons avec le plus vif intérêt. Pierre Veils, enfin, quand nous vous avons invité, c'est beaucoup pour la réputation d'experts du social chargés de cours à l'Université de Genève, qui a largement franchi les frontières de votre pays, la Suisse, et avec l'idée que, comme Sophie Péder tout à l'heure, sur notre table ronde politique, votre regard externe, étranger à la France, nous interdirait toute tentation de francocentrisme. Mais en faisant mieux connaissance avec vous, pour préparer cette réunion, j'ai appris que vous aviez beaucoup d'autres cartes dans votre jeu. Vous êtes directeur à la Fédération des entreprises romandes, le patronat helvétique, vous êtes vice francophone, pardon, oui, du patronat helvétique francophone, ça, qui dit romand, vice-président du Parti radical suisse, libéral radical suisse, non mais la précision suisse, excusez-moi, député au Parlement de Berne, alors nous sommes heureux d'ajouter une autre ligne, de plus en plus prisée à votre biographie, expert aux Etats de la France. Alors, avant de vous entendre, messieurs, Philippe Carly va se livrer au même exercice que ses deux collègues ce matin, c'est-à-dire tenter d'écrire la feuille de route de notre table ronde. Philippe Carly, vous êtes président de Simens France et vice-président énergie et Europe du Sud-Ouest de Simens, et comme chef d'entreprise, vous avez évidemment sur la question sociale plus qu'un avis d'expert, puisque vous en êtes un acteur. Merci, Gilles. Alors, j'avais préparé une feuille de route, mais il faut dire qu'avec les deux tables rondes ce matin, j'ai bien envie de l'enrichir et lui donner un titre qui est réinventé le pacte social et autour de la crise, puisqu'on a parlé du mot crise, pourquoi ne pas le réutiliser, on a parlé aussi de crise sociétale. Alors moi, j'aurais un certain nombre de questions et d'attentes de cette table ronde. La première a mis parcours du quinquennat. Le gouvernement avait lancé un très grand nombre de réformes dans le domaine social, pour les cités, 35 heures, contrat de travail, représentativité syndicale, service minimum, et j'en passe. Et ma première question, est-ce que, dans ce contexte de crise générale, est-ce que c'est la fin des réformes, ou au contraire, le début d'une accélération ? Le deuxième point, dans un contexte social compliqué, complexe, avec une explosion du chômage, on a une inquiétude des Français, qui a été confirmée ce matin par le sondage, et en particulier vis-à-vis des jeunes générations. Et on a vu que cette inquiétude est à court terme sur l'emploi, et à moyen terme, si je reprends les paroles de Luc Ferry, sur quel est l'héritage que nous allons leur laisser. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? Est-ce que le chômage va continuer à augmenter ? Est-ce que ce chômage est seulement lié à la crise ? Ou bien c'est finalement un réajustement structurel nécessaire pour la croissance future ? Et puis, au-delà, profitant de la vision à l'extérieur de la France, ce qui m'intéresserait et nous intéresserait de savoir, c'est dans une économie de plus en plus globale, les Français valorisent notre système de protection sociale. Est-ce un réel atout ? Quelle vision a-t-on de ce système social et de protection à l'extérieur de la France ? Et comment doit-il évoluer ? Ensuite, on a beaucoup parlé de dialogue social. Est-ce que ce dialogue social, finalement, en France, fonctionne aussi bien que ce qu'on le pense ? Est-il à la hauteur des enjeux ? Et en particulier, par rapport au changement de notre environnement ? Et enfin, à la préparation de l'avenir ? Et j'en ferai le lien avec le pacte social. Est-ce que c'est bien le dialogue social dont on a besoin pour créer ce pacte social ? Enfin, puisque nous avons la chance d'avoir Jean-Claude Maillet à table, où sont les priorités pour les partenaires ? La réforme des retraites ? Le pouvoir d'achat ? Dans un contexte où, on l'a vu, le ressentiment et les frustrations peuvent amener des mouvements de refoulement qui se sont exprimés, notamment dans un certain nombre d'entreprises en France. Et je terminerai par rapport à l'amorosité des Français. On s'aperçoit, finalement, dans le sondage aussi, qu'ils sont très attachés à l'entreprise et à l'entreprenariat. Alors, est-ce à nouveau seulement un effet de crise ? Ou bien ce ressentiment général, ce décrochage qui a été cité ce matin, ce n'est pas plutôt, finalement, un malaise plus profond vis-à-vis de l'entreprise, du rapport à l'entreprise, mais aussi du rapport au travail. Et au-delà, une question plus morale et une demande de sens. Vous voyez, la route est longue. Et je pense qu'on a des bons experts autour de la trappe pour y répondre. J'en suis absolument convaincu aussi. Alors, on va procéder de manière tout à fait logique. On va commencer par donner la parole à Geoffroy Roux-de-Bézieux parce que, comme l'a très bien rappelé Philippe, on voudrait savoir un petit peu comment se dessine le paysage sur le fond de l'emploi et du chômage. Ce matin, vous n'étiez peut-être pas là, on a eu des perspectives macroéconomiques de croissance qui tablaient sur un rebond d'activité, mais ensuite quelque chose d'assez mou. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une reprise forte et durable. Donc, est-ce que ça corrobore vos propres hypothèses, comment vous voyez 2010 en termes d'emploi et de chômage après une année 2009 qui a été quand même particulièrement violente et traumatisante ? Merci. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'emploi ? Oui, la situation est évidemment très difficile, mais je vais peut-être un peu provocateur en commençant comme ça. Elle n'est pas aussi catastrophique que peut-être vous le pensez ou que certains commentateurs ont pu le dire. Si on se compare à des pays voisins, on va frôler les 10% de chômage à la fin de l'année. L'Espagne est à 18. On aurait le taux de chômage de l'Espagne, il y aurait 6 millions de chômeurs, et je pense que le pays serait plus que 100 dessus-dessous. On aura cette année à peu près 500 000 chômeurs, un peu plus de 500 000 chômeurs supplémentaires. C'est évidemment un drame pour les gens qui sont concernés. C'est souvent plus des gens qui sont déjà dans une situation difficile. Mais au regard des crises précédentes, c'est en fait moins que l'augmentation du chômage dans les années 93 à 95. Premier point. Deuxième point, les prévisions. Alors vous savez, les prévisions n'engagent que ceux qui les écoutent, mais le modèle sur lequel le travail nous est dit nous dit qu'en 2010, avec une croissance de 1,1%, qui est à peu près le consensus des économistes aujourd'hui, le chômage n'augmenterait que, entre guillemets, de 100 000, enfin 90 000 demandes d'envoi supplémentaires. Alors pourquoi, d'une certaine manière, ces chiffres qui sont importants en valeur absolue, mais beaucoup moins forts que ce qui avait été annoncé il y a au début de l'année, enfin au printemps, un ministre du gouvernement qui parlait d'un million de chômeurs sur 2009. Il y a un certain nombre de raisons, mais il y en a une qui est très importante à comprendre, c'est l'effet démographique. Il y a 10 ans, il fallait 300 000 emplois nouveaux pour maintenir le taux de chômage au même niveau. L'année prochaine, il en faudra 30 000 ou 40 000, simplement. On n'y arrivera pas. Et de la même façon, il y a 10 ans, il fallait 3% de croissance annuelle pour maintenir le chômage, enfin le taux de chômage. Au-dessus de 3%, on le faisait diminuer. Aujourd'hui, on est quelque part entre 1,6, 1,7, 1,8. Donc tout ça pour dire que la situation est grave, mais qu'elle n'est pas aussi désespérée ou catastrophique qu'on peut l'imaginer. Alors les autres éléments à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'amortisseur social français, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui font que, quand ça va mal, on va moins mal que les autres. Moi, j'aime bien l'expression qui dit que la France, c'est une économie pouf par rapport à une économie trampoline. L'économie pouf, c'est celle où, effectivement, quand ça va mal, on se fait moins mal, mais on a plus de mal à ressortir quand on est assis au fond d'un pouf. Trampoline, on descend dur, mais on repart vite. On est exactement là-dedans, c'est-à-dire que, quand ça va mal, l'ensemble des barrières, enfin des barrières, mais des protections plutôt qu'on a mis en place, aide à amortir le choc. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le système du chômage partiel, alors qu'on n'est pas les seuls à pratiquer, mais qu'on pratique de manière assez forte. Thomas Partiel, c'est une très bonne idée, parce que ça permet de garder les gens dans l'emploi, de garder sa valeur-faire dans l'entreprise. C'est relativement, tout est relative, bien indemnisé. Et aujourd'hui, il y a à peu près 75 000 personnes qui ont effectué du chômage partiel dans l'année. Bon, c'est 75 000 chômeurs de moins, évidemment, parce que sinon, c'est des gens qui seraient vraiment partis de leur entreprise. Alors, un mot quand même pour que vous vous rendiez compte que le marché de l'emploi, c'est un marché qui est vivant. Quand on dit, mois dernier, enfin mois de septembre, il y a eu 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, c'est évidemment un solde. C'est en fait plus de 500 000 personnes qui se sont inscrites et un peu moins de 480 000 personnes qui en sont sorties. C'est évidemment des flux très importants, c'est-à-dire que c'est un marché vivant où les gens s'inscrivent, et puis quelquefois prennent des contrats de courte durée, de l'intérim, etc. Et donc, il faut voir ça comme un marché en perpétuel mouvement et pas simplement comme une situation où chaque mois, les demandes d'emploi s'ajoutent les uns aux autres. L'autre caractéristique du chômage actuel, c'est qu'elle frappe essentiellement des populations qui sont déjà en difficulté. Les occupations d'usines, les grands plans sociaux ont fait évidemment la une de l'actualité, mais en fait, elles pèsent assez peu dans le nombre des inscriptions. Grosso modo, aujourd'hui, 80% des inscriptions à Pôle emploi, ce sont des fins de CDD et des fins de mission d'intérim. Et évidemment, ça se comprend assez bien. Ce ne sont pas des grands plans sociaux qui font la une, c'est plutôt, j'allais dire, presque un plan social silencieux. Les chefs d'entreprise, surtout dans les PME, inquiets de la conjoncture, voyant leur carnet de commandes baissés et ayant une visibilité très, très, très faible, mettent fin à ce qu'il est plus facile de mettre fin, c'est-à-dire au CDD et aux missions d'intérim. Mais évidemment, la conséquence de ça, c'est que ce sont des gens qui sont déjà éloignés du marché du travail et qui sont frappés les plus durement et qui auront le plus de mal à revenir quand ça repartira. Dernière caractéristique que je voulais souligner du marché français de l'emploi, c'est la très, très, très forte hétérogénéité régionale. Parmi les pays de CDE, on est le pays où l'écart entre les zones de plein emploi et les zones de chômage fort sont les plus élevées. Il y a des départements, sans aller au bassin d'emploi, où là, les écarts sont énormes, il y a des départements aujourd'hui, dans le reste de la France, par exemple, qui sont entre 5 et 6 % de taux de chômage, c'est-à-dire pas très loin de ce qu'on appelle le chômage structurel. Et puis, vous avez des départements qui sont à 12 ou 13 %. Alors, on pourrait se dire que les gens qui sont dans ces départements à 13 aillent chercher de l'emploi dans les départements à 5. Malheureusement, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Il y a évidemment des aides à mobilité vraiment insuffisantes. Mais on est aussi, à la fois pour des raisons culturelles, les Français, c'est un peuple de paysans, pas un peuple de marins, mais pour des raisons aussi réelles. Une maison qu'on a achetée, où on s'est endetté, un salon de dette qu'on a, des places à la crèche, du transport gratuit, une très grande difficulté, surtout sur les bas salaires, à organiser cette mobilité et à adapter l'offre à la demande. Alors, pour répondre maintenant à votre question sur qu'est-ce qui va se passer à long terme, je crois que vous disiez tout à l'heure que les jeunes sont très inquiets sur leur emploi. Les jeunes ont plus de soucis à se faire sur leur retraite que sur leur emploi. C'est-à-dire que quand on garde toutes les prévisions à 3, 4, 5 ans, le chômage va redescendre fortement, encore une fois, essentiellement pour des raisons démographiques. Et même si c'est un peu paradoxal dans les temps qu'on vit, il est fort probable que les employeurs que nous sommes, ou que je suis en tout cas, seront dans une démarche inverse dans quelques années et seront plutôt dans une démarche à essayer de retenir les gens ou de les recruter, de séduire, que le rapport de force va s'inverser. Et d'ailleurs, le sujet, à mon sens, à ce moment-là, ne sera plus tellement le taux de chômage, mais le taux d'emploi, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui est employée par rapport à la population totale. C'est presque le nombre d'heures qu'on produira. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, cette nouvelle démographique, en réalité, quand on réfléchit à très long terme, parce que la richesse d'un pays, c'est quand même la quantité d'heures travaillées qui fait quelque part créer des richesses. Donc, c'est effectivement volume et valeur. Il faut plus de gens qui travaillent plus longtemps. Mais au-delà de cet aspect, à 3 à 5 ans, le chômage... Alors, vous savez, ce genre de prévision, évidemment, je ne serai plus là dans 3 à 5 ans, même poste, donc vous pourriez me dire mais c'était quoi ? Mais tous les démographes et tous les statisticiens vous disent le chômage va redescendre et on va s'inverser. C'est pour ça, d'ailleurs, ce ne sera peut-être pas l'avis de mon voisin, que la cotisation au chômage est vraiment la seule qu'on puisse significativement baisser dans l'avenir. Je ne parle pas de négociations à court terme par rapport à la cotisation retraite ou à la cotisation intérieure sociale parce que, quelque part, les dépenses pourront à un moment ou à un autre baisser puisqu'il y aura moins de chômeurs, donc moins de chômeurs indemnisés, donc moins de dépenses dans tout le système d'assurance chômage. Je crois que j'ai respecté à peu près le timing de 5 minutes. Juste un mot sur les jeunes et les diplômés en ce moment. Il était évoqué ce matin ce sujet qui est un sujet quand même de préoccupation, à savoir que le chômage des jeunes augmente rapidement et que le chômage des jeunes diplômés apparaît, j'allais dire, parce que jusqu'à présent, relativement là-bas. Oui, écoutez, je ne vais pas pleurer. Excusez-moi d'être là aussi un peu pas très langue de bois. Je ne vais pas pleurer sur le sort des jeunes diplômés. Il y a effectivement un peu plus de tensions qu'il y a eu. Enfin, bon, donc, il n'y a pas 20 recruteurs qui se battent pour leur faire un job. Enfin, le vrai sujet, c'est quand même... On est déjà dans l'économie de rareté sur les jeunes diplômés. On n'en est pas complètement sortis, si vous voulez. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas diplômés, qui ont enchaîné CDD et intérim et qui se retrouvent dans une situation de précarité personnelle. Là, on a un vrai sujet. On a deux sujets. On a celui-là et puis vous avez l'ouvrier de Continental à Clairvoy qui... J'avais été très frappé. C'est une anecdote, mais en lisant un interview où le type disait j'ai 52 ans, je suis rentré à 22 ans dans cette usine de pneus où travaillait mon père et maintenant, on me demande de faire un CV. Sous-en-tout, je n'en ai jamais fait et je pensais terminer ma carrière professionnelle. Or, on ne fabriquera plus de pneus à Clairvoy et qu'est-ce que je fais à 52 ans ? Je crois que là, on a deux sujets extrêmes qui sont vraiment les sujets de sociétés sur lesquels on doit travailler. Le chômage des cas augmente légèrement, mais on doit être légèrement en dessous de 4 %. Enfin, je veux dire, ce ne... Et Pôle emploi est capable de traiter tous ces problèmes ? Ah. Est-ce qu'on a le droit à un joker ? Non. Bon, d'accord. Bon. Je fais attention à ce que je vais répondre. On a le droit d'être bref. Je vais essayer d'être bref et pas trop l'angle de bois. En ce moment, non. Vous avez dû dire comme moi, enfin, comme moi, en tout cas, qu'il y a effectivement un problème de flux, d'engorgement, etc. On est... Alors, pour donner un chiffre, l'employé de Pôle emploi, le collaborateur de Pôle emploi, suit 94 demandeurs d'emploi par collaborateur, ce qui est évidemment absolument impossible. pour défendre... C'est 50 au Royaume-Uni, c'est ça ? Vous me disiez... C'est moins que ça. Au Royaume-Uni, ils ont un système très intelligent qui est de discriminer beaucoup plus en fonction du demandeur d'emploi. C'est-à-dire, pour faire simple, un informaticien de 25 ans qui a 15 offres d'emploi par mois, il ne voit jamais un conseiller des job centers parce qu'il va se débrouiller sur Internet tout seul, qu'il a un CV qui va bien et qu'il n'a pas besoin d'aide. Et par contre, quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi, donc une minorité... Une catégorie dont vous parliez à l'instant. Voilà, des gens qui ont... Là, ça peut aller jusqu'à une fois par semaine parce qu'on est là dans du coaching de proximité. Je pense qu'au-delà de la question des moyens de Pôle emploi, la question du segmentation et de la discrimination, mais qui n'est pas dans notre culture, est un vrai sujet. D'accord. On y reviendra parce que je pense qu'il y a d'autres interlocuteurs autour de cette table qui ont une idée sur Pôle emploi. Alors, Pierre Weiss, je vais vous donner la parole. Dans la feuille de route que dressait Philippe tout à l'heure, il avait envie de savoir s'il fallait se réjouir du modèle social français avec toutes les incertitudes et les ambiguïtés que recouvre ce concept. Alors, voilà. Bon, au suivant. Non. Bon. Donc, on a envie de vous voir parce que vous avez une base de comparaison. Vous n'êtes pas suspect de conflit d'intérêts puisque vous n'en bénéficiez pas du système social français. Donc, la vision très précise. Est-ce que vous reconnaissez d'abord que ça nous a quand même aidés dans cette crise ? La fameuse théorie du pouf expliquée à l'instant par Lefroy. Et puis, quelle analyse plus longue en faites-vous ? Bien. Bon, le conflit d'intérêts, je n'en sais rien parce que sur quatre grands-parents, j'en ai trois français, mon nom est alsacien, j'habite à 100 mètres de la frontière, je passe par la France pour aller à mon bureau parce que les routes suisses sont en mauvais état. Donc, bien. Déjà, bien, bien. Une sorte de réhabilitation subversive de la dépense publique. Oui. Mais, mais, je dirais que le chômage n'est pas tout. On parlera après de pauvreté ou de précarité puis on parlera enfin de bonheur. Mais, sur le chômage, soyons aussi attentifs à ne pas être non seulement formalistes mais nominalistes. 18% de taux de chômage en Espagne, quel est le taux de personnes qui travaillent au noir ? 5% de taux de chômage en, un peu moins d'ailleurs, de taux de chômage en Suisse, quelle est l'importance des demandeurs d'emploi qui s'ajoutent aux chômeurs ? Le vrai problème pour moi ce n'est pas le taux de chômage c'est d'ailleurs le taux de chômage de longue durée au sens de l'OIT de plus d'une année et puis comme cela a été très justement mis en évidence il va y avoir une diminution démographique importante et que le vrai problème en réalité pour, dans une société qui veut innover c'est celui de l'immigration choisie et donc de la recherche de cerveau et cette recherche de cerveau passant par des efforts pour attirer vers des instituts de formation des jeunes et des moins jeunes du monde entier alors il n'y a pas un modèle français qui serait ou il n'y a pas le modèle français qui serait le seul vous le savez fort bien et vous le savez encore mieux depuis les travaux de Sapir l'économiste belge il y a en fait en Europe quatre modèles il y a le modèle nordique il y a le modèle rénan il y a le modèle anglo-saxon et puis il y a le modèle méditerranéen parce que la France n'est pas seule dans son malheur il y a aussi l'Italie par exemple le modèle nordique c'est beaucoup de dépenses c'est beaucoup de dépenses publiques mais aussi une protection sociale élevée le modèle anglo-saxon c'est un marché du travail peu réglementé le modèle rénan c'est un système d'assurance chômage et une forte protection de l'emploi et puis le modèle méditerranéen c'est des réglementations strictes et de fortes dépenses publiques protectrices alors quel est le bon modèle pour juger cela trois indicateurs mais le troisième je laisse de côté j'y viendrai dans ma conclusion deux d'abord le critère du chômage et de l'emploi et puis l'éradication de la pauvreté et de ce point de vue là les performances de ces modèles sont très diverses par exemple le modèle nordique le modèle anglo-saxon sont en matière de création d'emplois et malgré la crise actuelle meilleurs que les modèles rénan et méditerranéens pour la création d'emplois mais pour la protection sociale éradication de la pauvreté je ne sais pas peut-être maintien dans une trappe de pauvreté là le modèle rénan et le modèle nordique marchent bien pour le modèle anglo-saxon et le modèle nordique on pourrait dire au fond pour résumer d'un adjectif qu'on a affaire à des modèles efficaces efficaces au sens économique notamment sous l'angle du marché du travail alors que les modèles rénan et nordique sont équitables équitables ils recherchent l'équité ils recherchent l'équilibre social vous avez vu que aussi bien sous l'angle de l'efficacité que sous l'angle de l'équité il n'y a pas le modèle méditerranéen alors quel modèle choisir entre ces quatre là donc un un des quatre n'a pas déjà hors catégorie et bien c'est probablement celui qui non seulement donne de l'emploi ou plus exactement en crée ou permet de passer des crises en recréant des emplois parce qu'il ne faut jamais oublier ce que disait Schumpeter du capitalisme c'est un processus de destruction créatrice d'emplois et une crise au fond c'est un moment particulier de la vie du capitalisme où on détruit un peu plus et il s'agit de s'en sortir en créant un peu plus en créant un peu plus d'emplois et peut-être même d'autres types d'emplois et pour créer d'autres types d'emplois que faut-il il faut un système de formation qui soit adéquat et là d'ailleurs on peut se demander si ce n'est pas la raison pour laquelle le modèle méditerranéen n'est pas à la hauteur parce que quand vous regardez les comparaisons internationales qui valent ce qu'elles valent quand elles sont asiatiques ou américaines mais qui sont probablement un peu moins mauvaises quand c'est par exemple l'indice hollandais de Rotterdam de l'université de Rotterdam en matière de classification des instituts de formation supérieure et bien on trouve certes dans les 100 premières quelques grandes écoles françaises mais on trouve peu d'universités françaises je n'ai pas vérifié hier ou avant hier pour savoir combien il y en avait mais par rapport à d'autres pays il y en a probablement moins que d'universités suisses malheureusement et il y a un problème de formation non pas des super élites en France mais il y a un problème de formation des élites au sens large du personnel d'encadrement et puis j'ajouterai à cela parce qu'on ne s'occupe pas parce que la vie la vie sociale n'est pas faite que de cadres et de dirigeants d'entreprise mais elle est aussi faite de travailleurs au sens le plus basique il n'y a pas beaucoup non plus de personnes qui ont une formation professionnelle qui est à la hauteur et de ce point de vue là vous me permettrez d'être de rompre une lance en faveur de la formation duale qui dans des pays comme l'Autriche comme l'Allemagne comme la Suisse est d'une très grande qualité et qui justement parce qu'elle associe elle a deux avantages d'une part elle associe la formation en école à la formation en entreprise et puis d'autre part elle permet une intégration meilleure des jeunes sur le marché de l'emploi parce que souvent ils continuent de travailler en tant que collaborateur à temps plein quelle que soit la forme de contrat dans l'entreprise où ils ont fait leur formation ou dans une entreprise avec laquelle ils ont eu des contacts grâce à leur formation et ne sont pas dans un état où il y a pour eux une véritable solution de continuité entre l'école et l'entreprise qu'ils doivent rechercher et dont ils ignorent tout donc s'il y avait quelque chose qui devrait nous aider à choisir un modèle c'est probablement un modèle qui serait d'abord efficace qui serait ensuite équitable et de ce point de vue là le modèle nordique se met au tableau d'honneur avec une petite réserve que je donne en tant que Suisse c'est celle de la fiscalité qu'il suppose d'ailleurs il partage sa fiscalité pesante avec d'autres pays mais une fiscalité qui peut décourager mais néanmoins il se met au tableau d'honneur et il se met d'autant plus au tableau d'honneur que certains des pays nordiques comme vous le savez sont particulièrement bien placés dans les classifications de l'OCDE en matière de performance dans le domaine de la formation les fameuses enquêtes PISA pour lesquelles la France a eu quelques réticences à entrer dans le processus de comparaison en tout cas au départ voilà je crois que le moment est venu de conclure en ce qui me concerne j'ajouterai maintenant le troisième critère celui par lequel je voulais je voulais dire qu'il y a on ne peut pas on ne peut pas jauger les performances des modèles sociaux que sous l'angle de l'équité ou de l'efficacité il faut ajouter le critère que les pères fondateurs américains les fédéralistes appelaient celui du bonheur mais ils avaient des ancêtres en cela parce que l'on juge un bon système politique disait-il mais ça vaut aussi pour l'entreprise on juge un bon système au sens large dans la mesure où il peut apporter à ceux qui en font partie un certain niveau de bonheur et je crois que c'est une valeur qui ne doit pas être oubliée par ceux qui travaillent dans les entreprises et qui les dirigent nous y reviendrons certainement c'était déjà très largement abordé ce matin on aurait pu d'ailleurs parler quand on parlait d'économie et de richesse nationale du rapport Stiglitz on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la conversation juste une question monsieur Weiss pour faire une introduction avec la seconde moitié de notre débat qui va plus porter sur les relations sociales et notamment les relations sociales institutionnelles en France est-ce que vous avez l'impression que la réforme est en route sur le plan social en France ? écoutez j'ai entendu ce matin qu'il y avait 1222 selon le Financial Times 1222 réformes il doit certainement y avoir une réforme pour l'objet dont vous parlez mais vous savez de même que trop d'impôts tue l'impôt trop de réformes tue les réformes donc il serait peut-être bon dans un domaine aussi essentiel que l'on veille à élaguer très bien si je peux me permettre de donner ce conseil de voisin alors on va on a copé le décor sur le plan le plan du chômage sur le plan des systèmes sociaux on va parler des relations sociales et je me tourne pour ça vers celui qui en est l'expert absolument incontesté à savoir Bernard Brune avec une question qui va consister c'est pas simple à évaluer les risques de crise sociale en 2010 c'est évidemment une question que tout le monde se pose celle-ci avait été annoncée comme absolument inéluctable comme un troisième acte qui aurait suivi la crise financière puis la crise économique que jusqu'à présent les pronostics qui étaient déjoués il n'est peut-être pas le plus étonnant le plus bizarre réside sans doute dans le fait réel ou prétendu qui voudrait que le pouvoir et les syndicats se soient alliés pour l'éviter alors est-ce que vous partagez cette analyse sinon en quoi vous en distinguez-vous et surtout pour répondre à une question qui je crois est importante pour notre auditoire quels sont les scénarios qui se dessinent pour les relations sociales en 2010 en France au niveau institutionnel pour savoir s'il y a une alliance entre le gouvernement et les syndicats je laisserai parler mon voisin qui lui par votre avis aussi bon moi je vais je vais pas répondre directement à votre question j'y reviendrai je crois qu'aujourd'hui il se passe un certain nombre de choses qui sont d'abord que dans des périodes de crise dans des périodes où il y a beaucoup de chômage il y a évidemment moins de risques de guerre sociale parce que les gens quand les gens ont peur pour leur emploi ils sortent pas dans la rue pour manifester et donc c'est normal et je n'étais pas de ceux qui disaient à cause de la crise il va y avoir des conflits sociaux je pense que c'est l'inverse que dans ces périodes dans lesquelles il y a une crainte pour le chômage les conflits sociaux ne sont pas particulièrement violents on voit bien que les grands conflits sociaux ils ont été dans le passé dans des périodes où ça allait plutôt bien et c'était normal on fait pas sortir des gens qui sont en fort risque de chômage pour aller faire des manifestations et des grèves donc ça de toute façon la situation est normalement calme quand on regarde l'évolution des syndicats il y a deux choses à dire il y en a une première qui est qu'il y a eu effectivement au cours des dernières années une évolution forte du syndicat le plus important en représentativité c'est à dire la CGT qui est véritablement partie qui a évolué considérablement au cours des dernières années et qui encore ça se voit encore plus aujourd'hui que ça ne s'est vu il y a trois ou quatre ans c'est intéressant de voir que le secrétaire général de la CGT qui était un cheminot avec son bureau a orienté la CGT vers une représentation plutôt du privé que du public des actions plutôt en faveur plutôt destinées à aider les salariés du privé à négocier quelques fois durement mais à négocier pour éviter de perdre leur emploi ou pour avoir des augmentations de revenus surtout de perdre leur emploi alors que la force de la CGT et en grande partie des autres syndicats mais surtout de la CGT était jusqu'à il y a quelques années était surtout dans le secteur public on a parlé des grandes grèves je ne sais pas si mon voisin me contredira mais quand on parle des grandes grèves on revient toujours à 95 c'était d'abord une grève de la SNCF c'était d'abord une grève de la SNCF et de la RATP aussi d'ailleurs qui fait qu'on ne pouvait plus circuler en France mais les cheminots n'ont jamais eu peur de perdre leur emploi maintenant de plus en plus et depuis une dizaine d'années disons la CGT a une politique interne qui consiste et externe qui consiste à s'occuper plus précisément des négociations qui sont nécessaires dans les entreprises privées qui ont des difficultés d'emploi et donc ça c'est un changement important alors s'ajoutent à cela deux autres choses d'abord il s'ajoute effectivement la crise elle-même aujourd'hui avec l'augmentation assez brutale du chômage avec la crise les organisations syndicales ont effectivement un rôle à jouer qu'elles jouent toutes qui est de négocier dans les entreprises et il faut reconnaître que contrairement à ce que la presse a à mon avis un peu trop souvent dit il n'y a pas eu tellement de violence on a beaucoup persisté sur un certain nombre de cas évidemment inadmissibles mais qui sont des cas relativement limités de séquestration de cadres ou de menaces de violence les séquestrations de cadres j'ose pas dire ça parce que je sens que ça va déplaire mais quand même c'était pour la télé c'était les cadres on les a en gros installés il se trouve que moi j'étais témoin très directement dans un cas je dirais pas lequel peu importe enfin il y a trois cadres qui ont été gardés le soir c'est pas bien c'est pas bien qu'on me fasse pas dire que c'était bien c'est pas bien n'empêche qu'ils ont passé une soirée une partie de la nuit en ayant tout ce qu'il faut pour manger et boire etc c'était correct et Dieu sait si j'ai vu dans le passé alors là on a eu des violences beaucoup plus fortes dans le passé bien entendu je ne suis pas en train de dire c'était bien je dis que c'était pas des violences comme ça on en a eu beaucoup plus que ça dans les années 80 et alors des vraies séquestrations avec des vrais dangers donc ces violences elles ont été limitées je crois qu'il faut le dire et d'ailleurs les gens qui ont fait ces violences là ils ont bien explicité que l'objectif c'était le 20h alors on est quand même pas entré contrairement à ce que certains ont pu croire moi je ne l'ai jamais cru dans une espèce d'enchaînement de la violence de même que les chantages à l'explosion des bouteilles ou à la pollution des rivières c'est des chantages dans lesquels les salariés eux-mêmes ne pensaient même pas qu'ils risquaient d'aller jusque là donc je crois qu'il faut je pense que le système médiatique fait qu'on parle on a eu peur de violences qui n'avaient pas lieu d'être et qui de toute façon on est dans une situation plutôt calme alors l'autre élément en ce qui concerne les organisations syndicales c'est qu'effectivement on est dans une réforme cette réforme qui a été faite en deux fois avec d'abord la loi Fillon de je ne sais plus quelle année 2004 et puis la loi Bertrand de 2008 est en train de modifier considérablement les rapports de forces syndicaux la loi sur la représentativité qui fait qu'aujourd'hui effectivement la possibilité pour un syndicat de négocier enfin je vous connaissais je ne vais pas rentrer dans le détail la possibilité pour un syndicat de négocier dépend de sa représentativité en termes de pourcentage de résultats aux élections c'est un élément que moi je pense je pense plutôt positif je sais que ce n'est pas le cas de mon voisin mais qui en tout cas avait pour objectif est-ce qu'on y arrivera ? on verra avait pour objectif de permettre des regroupements syndicaux et d'éviter ce qui est effectivement un petit peu bizarre que dans un pays dans lequel il n'y a que 8% de salariés qui sont syndiqués ils se répartissent entre 8 organisations syndicales 5 confédérations officielles et 3 qui sans être officielles sont quand même présentes et donc moi dans les très nombreuses médiations que j'ai eu à faire et encore récemment je constate simplement que les médiations que la négociation sociale a un sens quand il y a un syndicat unique ou deux syndicats qui arrivent à négocier je viens de faire une médiation il y a pratiquement un seul syndicat important dans l'entreprise qui était d'ailleurs force ouvrière et donc c'était vraiment un débat entre le patron et le représentant des salariés dans de nombreux cas il y a 5 ou 6 syndicats la négociation est au moins autant entre les syndicats qu'avec le patron et on est dans une situation qui est malsaine sur le plan de dialogue social la question qui a été posée tout à l'heure est-ce que le dialogue social dans notre pays est efficace ou non moi je dis non il est complètement inefficace et c'est notamment dû au fait de cette division syndicale alors est-ce que la méthode mise en place par le gouvernement est la bonne on peut en discuter en tout cas aujourd'hui pour revenir à la conjoncture les organisations syndicales sont en pleine réorganisation restructuration et notamment pour les disons les petits syndicats entre guillemets c'est une situation difficile ce que je voudrais dire pour terminer et ne pas être trop long c'est que je voudrais reprendre ce qu'a dit Geoffrey Rout-Bézieux tout à l'heure sur le fait que le chômage c'est pas c'est en fait le marché du travail ça tourne sans arrêt mais le problème que nous allons avoir que nous avons déjà et que nous aurons dans les prochaines années et qui pour moi est un sujet d'angoisse c'est que quand il y a une forte augmentation du chômage d'une part et d'autre quand il y a beaucoup d'entreprises qui licencient et quand on doit s'apprêter nous ne sommes pas là pour faire une table ronde économique mais on sait très bien que dans l'avenir il va y avoir des changements assez profonds dans les productions dans la division internationale du travail donc qu'est-ce qu'on va produire dans ces cas là les gens qui perdent leur emploi soit qu'ils aient été intérimaires soit qu'ils aient été CDD soit même qu'ils aient été CDI qui perdent leur emploi il y en a beaucoup qui tomberont du train et qui ne remonteront jamais et c'est ça le problème on raisonne toujours en termes de combien y a-t-il de chômeurs de taux de chômage c'est pas le plus important c'est peut-être le plus visible mais c'est pas le plus important le plus important c'est qu'il y a c'est que le chômage touche d'abord les plus faibles touchera aussi ceux qui aujourd'hui sans être forcément les plus faibles ne retrouveront pas d'emploi après parce que les structures économiques auront changé et donc il y a des tas de gens quand il y a une période de chômage c'est pas les mêmes qui reprendront les emplois il y a des gens qu'on abandonne et qui seront définitivement abandonnés notamment par exemple dans les industries manufacturières des gens qui effectivement ont été dans 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise qui sont pas vieux ils ont 45 ans ils sont 50 ans ils vont se retrouver ils ne retrouveront jamais notre emploi et là je moi j'insiste sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François le problème c'est pas le taux de chômage le problème c'est la masse de gens que nous allons abandonner parce que nous ne saurons pas leur trouver un emploi et je voudrais pour en terminer reprendre un chiffre qui m'avait qui m'avait frappé qui est une étude qui a été faite par la DARES qui a fait des estimations une simulation prospective sur l'évolution de l'emploi et du chômage entre 2005 et 2015 donc c'est des hypothèses 2015 ces hypothèses elles se fondent sur des hypothèses économiques d'un côté des hypothèses démographiques de l'autre etc. et voilà ce qu'il disait aujourd'hui quand on regarde le chômage des jeunes aujourd'hui les BAC plus 3 ont un chômage de 16% les 100 diplômes ont un chômage de 41% c'est déjà un écart considérable les hypothèses qu'ils font pour 2015 ça vaut ce que ça vaut mais ça donne une augmentation c'est les BAC plus 3 2% de chômage c'est-à-dire qu'il n'y aura pas à terme un problème d'emploi pour des gens qui ont un diplôme à condition bien entendu que les diplômes soient adaptés aux besoins effectifs de l'économie ça va sans dire mais que les 100 diplômes ils font l'hypothèse d'un taux de chômage de 56% pour les jeunes et toutes les estimations qu'on a tous les travaux de prospective marquent cette idée simple que nous allons avoir de plus en plus de gens non diplômés quels que soient les efforts qui sont encore insuffisants d'éducation nationale on aura beaucoup de gens non diplômés et pas d'emploi pour eux et donc le vrai risque aujourd'hui alors comme ça il y a beaucoup de chiffres qui sont des projections certes discutables mais on voit très bien qu'aujourd'hui quand nous parlons de sortie de crise on parle de quoi ? on parle de nouvelles technologies du développement durable on parle de on parle de toute une série de choses qui nécessitent plus de capacités technologiques plus de recherches plus d'études supérieures très bien bravo et comme ça a été dit tout à l'heure il va falloir faire venir d'ailleurs les gens qui ont les niveaux d'ingénieur nécessaires mais nous allons avoir parce que ça change pas vite nous allons avoir une masse considérable de gens qui sont destinés à être pauvres destinés à ne pas trouver d'emploi et là dessus je pense que le risque est réel et c'est un risque si on me demande aujourd'hui quel est le risque social il n'est pas dans le travailleur lambda il n'est pas dans la relation sociale classique entre les entreprises les employeurs et les travailleurs ou entre les syndicats et les patronats il est dans cette masse considérable de gens qui par millions ne vont pas trouver d'emploi vous ajoutez à cela quelque chose je ne veux pas noir sur le tableau mais les difficultés considérables qui existent aujourd'hui dans les zones urbaines et périurbaines on a une insuffisance dramatique de logement social et l'incapacité en fait des pouvoirs politiques successifs d'arriver à gérer ce problème des banlieues comme on dit le problème des cités on ne met pas assez d'argent on ne sait pas faire l'échec de l'éducation nationale pour ce qui concerne l'insertion de certaines catégories notamment des jeunes d'origine étrangère tout cela nous amènera à avoir je pense un pays qui sera plutôt calme dans sa majorité et avec des vrais risques de crise grave dans ce qu'on appelle dans les zones urbaines et périurbaines avec une aggravation des situations soit de pauvreté soit de précarité vous rejoignez ce que disait ce matin Pascal Perrido sur le fait que les forces protestataires aujourd'hui les plus vives et les plus fortes en France sont des forces qui justement ne peuvent pas s'exprimer dans un cadre institutionnel c'est ça que vous êtes en train de nous dire sur le plan strictement oui en tout cas ne s'exprime pas et c'est l'échec des politiques la politique de la ville dont on parle depuis 20 ans elle va d'échec en échec c'est aussi bien en ce qui concerne l'insertion par l'éducation nationale l'insertion des jeunes le logement etc et là ça concerne des millions de personnes c'est pas accessoire essentiellement dans des zones urbaines évidemment et ceux-là effectivement ne sont pas bien représentés et nous n'avons pas nous collectivement notre société résolu le problème de l'insertion par l'éducation résolu le problème de l'insertion par l'économique et résolu le problème des problèmes sociaux des zones urbaines et périurbaines quand j'entendais ce que disait monsieur Weiss tout à l'heure je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit mais moi il me semble que la marque de l'échec d'une société ça serait plutôt cela c'est est-ce que cette société est capable d'éviter de mettre de côté un nombre considérable de gens parce que ça il y a vraiment d'abord parce que c'est pas ça la solidarité n'a pas joué et surtout il y a des risques d'explosion si vous aviez à conseiller le président de la république sur la deuxième moitié de son mandat en matière sociale qu'est-ce que vous lui diriez de faire en priorité compte tenu qu'en même temps vous appliqueriez le principe de Pierre Weiss à savoir peu de choses mais bien faites et intenses moi je crois qu'il faut effectivement s'occuper du droit du travail mais avec comme objectif effectivement de révaluer contre la précarité mais intelligemment ça veut pas dire obliger les entreprises à quoi que ce soit il y a des choses à faire pour lutter contre la précarité et à gérer ce problème je répète on n'est plus dans l'économie peut-être directe mais ce problème du logement social et de la gestion des zones difficiles ça me paraît encore plus important que le rendez-vous sur les retraites qui nous est annoncé en 2010 moi j'ai envie de dire que le rendez-vous sur les retraites il n'est pas très difficile on voit certainement je crois que sur les retraites il n'y a pas un profond désaccord entre les français là-dessus on sait que c'est difficile on sait que demander quand on va se retourner à des organisations syndicales en leur disant on va passer de 60 à 65 ans à 60 ans évidemment elles vont dire non mais le sujet c'est un sujet qui n'est pas techniquement difficile il est politiquement difficile il n'est pas techniquement difficile par contre la précarité dans la précarité le développement de la difficulté d'insertion des jeunes la difficulté pour des jeunes de trouver du travail quand ils n'ont pas les bonnes formations ça c'est des sujets beaucoup plus difficiles parce que ce n'est pas des problèmes idéologiques c'est des problèmes très pratiques et que nous ne savons pas gérer alors je vois que vous ne nous avez pas parlé de Pôle emploi je ne sais pas si c'est dû à votre excellente éducation ou si c'est au fait que Geoffroy Roux-de-Bézué ayant fait preuve d'une très grande franchise il n'était pas la peine d'y revenir non 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 on n'y revient pas je voudrais dire juste dire une chose moi j'ai toujours été contre même avant de savoir que je ne savais pas moi non plus qu'on avait un risque d'augmentation du chômage de cette ampleur là je pensais que c'était une erreur de créer Pôle emploi je l'ai écrit je l'ai écrit dans des tribunes dans la presse en 2007 ça m'a valu des remontrances de la part des ministres concernés mais je persiste à dire que ce n'était pas une bonne idée maintenant c'est comme le grand emprunt il faut faire avec alors Jean-Claude Magui vous avez vu vous avez entendu plus exactement au cours des trois interventions précédentes qu'il y avait beaucoup de balles qui vous étaient envoyées des balles pacifiques je ne vais pas les lancer des ballons est-ce que vous pouvez répondre à la question que posait Philippe Carly au début est-ce que d'une certaine manière la crise n'a pas gelé le dialogue social institutionnel je ne parle pas au niveau du dialogue au niveau des entreprises mais tel qu'il avait été amorcé de façon extrêmement vigoureuse par le président de la république lorsqu'il avait été élu avec votre concours d'une certaine manière puisque vous vous étiez tous plus ou moins prêtés au jeu même si vous pouviez critiquer les objets et les finalités mais vous jouiez le jeu d'un dialogue social intense est-ce que ce dialogue selon vous est interrompu définitivement pour de longs mois où est-ce qu'il va reprendre et si oui dans quel sens vous souhaiteriez qu'il reprenne écoutez je crois que non je ne pense pas que le dialogue social se soit interrompu avec la crise il a existé avant et qu'est-ce qu'on appelle dialogue social c'est à la fois les contacts qui existent avec un gouvernement quel qu'il soit mais ce sont aussi non pas les contacts mais ce qui m'apparaît moi plus important c'est les relations et la négociation avec nos interlocuteurs patronaux à tous les niveaux interprofessionnels de branches et d'entreprises et quand on regarde y compris pendant la période de crise il y a beaucoup actuellement de chantiers de négociations entre les syndicats et le patronat il y en a plusieurs sur la table il y a eu des accords importants y compris celui sur le marché du travail et donc non il y a une vie sur le dialogue social qui existe alors il y a eu beaucoup d'annonces il faut faire la part aussi vous savez de l'agitation de la communication tout le monde parle de la loi sur le service minimum ça n'est pas une loi sur le service minimum c'est une loi sur la prévention des conflits il faut être clair ça a toujours été conçu comme ça et d'ailleurs avec des effets puisque ça existait dans certaines entreprises donc il y a beaucoup d'effets de communication de l'heure si je quitte le domaine social enfin ça c'est tout à fait personnel ce que je veux dire mais la polémique qui s'engage depuis deux jours sur Marine Diaï qui a reçu le prix Goncourt pour moi c'est typiquement une manœuvre de diversion je veux dire elle a raison sur le fond mais bon ça ne mérite pas qu'on en parle pendant deux jours comme on le fait donc il faut faire la part de choses de tout ce qui est la communication et bon mais ceci étant le dialogue social le dialogue social existe quelques mots et en plus un peu en réaction ou en réaction parfois positive avec ce qui a été dit moi j'insiste sur un point on va vraisemblablement sortir de la récession ça sur le plan économique dans les mois à venir croissance même faible on ne va pas jouer les experts mais pour autant ce qui a été dit ce matin oui mais non je ne conteste pas on verra mais là je ne conteste pas mais ça c'est une sortie de récession ça n'est pas une sortie de crise au sens où ce qui a conduit à la crise et je ne parle pas que de la France pour le moment rien n'est réglé que ce soit sur la régulation internationale que ce soit sur les questions monétaires sur les questions à l'origine de cette crise sur les phénomènes de répartition de richesses où l'effet aux Etats-Unis c'est quand même une crise de l'endettement privé plus qu'une crise de l'endettement public toutes ces questions là ne sont pas résolues une bulle est en train de se reconstituer et on voit bien depuis 10 ans que les crises se succèdent et à un rythme rapproché au niveau international mais je crois qu'il faut bien avoir conscience que ce n'est pas la même chose de dire on va sortir de la crise ce que l'on va nous dire alors que vraisemblablement on va sortir de la récession mais je crois que la nuance c'est plus qu'une nuance c'est quelque chose d'important moi je ne suis pas trop d'accord non plus avec les classifications en modèle je ne prétends pas que la France est un modèle il y a des traditions y compris dans les relations sociales en France on pourrait débattre à l'infini oui il y a un taux de syndicalisation plus faible pour toute une série de raisons pour autant j'en resterai là pour autant est-ce que concrètement les droits des salariés français sont inférieurs à ceux des salariés suédois, allemands, anglais, italien c'est très largement comparable on est dans un mode de relation sociale historiquement qui s'est construit et qui a été différent et qui est notamment lié au principe républicain moi je prends toujours le même exemple mais je le redonne rapidement quand on a construit le système d'assurance chômage avant Pôle emploi le système des assédiques et de l'unédique on l'a fait par négociation et que vous soyez salarié d'une TPE d'une PME d'une multinationale syndiquée ou non syndiquée vous avez le même droit c'est ce minimum d'égalité de droit qui fait partie des valeurs républicaines avec toutes leurs imperfections dans d'autres pays et je ne juge pas c'est leur histoire c'est chaque organisation syndicale qui gère sa propre caisse d'assurance chômage vous êtes adhérents à la caisse vous êtes syndiqués donc la logique est tout à fait différente mais ceci étant ce qui m'apparaît moins important c'est dans ce cadre là même s'il n'y a pas de modèle de modèle spécifique français on n'a pas de leçon à donner certaines réformes ont été introduites dont celle évoquée par Bernard Brune sur la représentativité syndicale nous sommes en désaccord sur le fond avec cette réforme pourquoi ? écoutez il faut appeler un chat un chat enfin Bernard l'a dit d'ailleurs mais quel est l'objet de cette réforme ? l'objet de cette réforme n'est pas d'introduire plus de démocratie même si les débats là dessus peuvent être infinis l'objet de cette réforme c'est à un moment donné de dire il faut qu'il y ait moins de syndicats à la sortie alors je ne dis pas qu'il n'y a pas trop de syndicats dans notre pays c'est un autre débat mais ce ne sont pas des choses qui se négocient ce ne sont pas des choses qui se traitent de cette manière là l'objectif de cette réforme il faut être franc ça veut dire qu'aujourd'hui dans le paysage syndical français en 2013 vous n'avez que 3 organisations les 3 plus importantes CGT, CFD, TFO qui sont sûrs de s'en sortir les autres c'est moins évident sur le constat une seconde sur le constat que faisait Bernard Brune tout à l'heure à savoir que souvent l'éclatement syndical nuisait même à l'efficacité syndicale dans l'entreprise parce que d'une certaine manière ça permettait soit à la partie patronale de diviser pour régner soit parce que ça créait de la cacophonie à des moments où il fallait au contraire trouver de la clarté est-ce que sur ce constat là vous êtes d'accord avec lui ? ça peut arriver maintenant ça dépend du poids des uns et des autres dans l'entreprise également maintenant vous n'avez pas 8 organisations syndicales dans toutes les entreprises il y en a qui en ont plus mais il y en a qui en ont moins aussi donc vous savez le paysage c'est pas un problème pour vous non je ne dis pas que c'est pas un problème mais c'est pas des choses qui se règlent par la loi ou par le décret voilà c'est ça que je veux dire donc maintenant la mécanique est en marche et on est en train cette loi est en train de transformer et on va le faire on n'est pas plus con que d'autres pardonnez-moi l'expression surtout vous êtes de ceux qui êtes sûr de vous en tirer bien sûr à la limite je ne veux pas être hypocrite on en bénéficie y compris par des organisations qui nous rejoignent mais il y a un problème de principe sur cette question et on n'a pas fini d'en entendre parler selon moi c'est pas pour autant que ça réglera aussi facilement les problèmes oui des organisations syndicales évoluent je ne vais pas parler des absents mais vous savez comme disait Hélène Carrère dans Causse avant que le système soviétique évolue il faudra quelques générations non pas sur obligatoirement les positions mais sur les modes de fonctionnement donc bon alors ceci étant quelle est la prévisibilité autant elle est difficile sur le plan économique autant je considère qu'elle est également très difficile sur le plan social pour les semaines enfin les semaines et les mois et les mois à venir Bernard Brune a raison quand il dit c'est pas obligatoirement dans les périodes où le chômage augmente qu'il y a une conflictualité sauf quand il y a problème dans une entreprise ça bien entendu mais au niveau national que la conflictualité est la plus forte maintenant il faudra voir la manière dont l'après-récession va être abordée si enfin on a un premier ministre qui a deux ans nous disait je suis à la tête d'un état en faillite avec 50 milliards d'euros de déficit budgétaire à l'époque on est aujourd'hui si ma mémoire est bonne à 121 milliards d'euros de déficit comment une fois que la sortie de récession sera décrétée en France et ailleurs comment va-t-on aborder ces questions de déficit comment va-t-on vouloir réduire ce déficit est-ce que l'on va couper très fortement dans les services publics qu'est-ce que l'on va couper très fortement dans les régimes de protection sociale collective en termes de couverture notamment je pense à l'assurance maladie ou autre et c'est là que les tensions pourraient être vivent à ce moment-là c'est plus sur des sorties de crise une sortie de récession que pendant une période de récession même si entre les organisations syndicales on peut avoir des nuances c'est-à-dire que pour vous le danger vient plus de la manière dont on essaierait de réduire le déficit plutôt que de son existence même ah oui parce que quand le président de la République dit il faudra qu'après la crise le modèle d'après crise soit différent du modèle d'avant crise j'ai envie de dire banco mais que fait-on alors c'est pas qu'une question franco-française en plus c'est une question européenne c'est une question internationale oui mais bien sûr mais comment fait-on pour que le modèle soit différent à la sortie de crise qu'avant la crise vous savez quand le président de la République est intervenu à la conférence internationale du travail au mois de juin sur les questions internationales moi j'appuie à 95% ce qu'il a dit j'aimerais bien que ce soit la même chose en France il y a une contradiction entre la position internationale et la position française mais il est très difficile de faire de la prévision en la matière la France enfin historiquement le peuple français au prix globalement est un peuple très politique au bon sens du terme alors je ne suis pas en train d'annoncer quoi qu'il soit je n'en sais rien mais la manière dont les choses vont être traitées allez après le mois de mars puisqu'il y a à la fois les questions économiques puis il y a les échéances politiques mais rythme aussi les calendriers politiques et économiques et sociaux et les élections syndicales aussi oui mais les élections syndicales elles sont permanentes maintenant avec la loi sur la représentativité c'est tout le temps donc les élections syndicales elles sont permanentes les congrès des CGT oui il y a les congrès des organisations mais du côté oui mais du côté des oui mais enfin c'est réglé d'avance ça du côté des organisations politiques ce qui va rythmer de manière importante ça va être les élections régionales avant les élections régionales ils ne vont pas faire trop de choses mais après les élections régionales compte tenu du contexte qui sera en place à l'époque fin du premier trimestre à la fois contexte politique mais aussi contexte économique et social c'est à partir de là qu'on rentre dans une période qui aujourd'hui ne peut être que qualifiée d'incertaine merci de votre franchise ce qui me frappe en vous entendant mais je me trompe peut-être c'est que vous parlez presque comme un observateur et en disant on va voir ce qui va se passer vous avez quand même un pouvoir d'influence mais je ne vous sens pas du tout pressé de vouloir l'exercer notamment en termes de conflictualité en termes de lutte sociale est-ce que je me trompe ? non non pas du tout c'est la conflictualité aujourd'hui moi je l'ai déclaré publiquement en nom de mon organisation on ne fera pas du cinéma pour le plaisir de faire du cinéma et le rôle d'un syndicat moi je le dis clairement ce n'est pas de canaliser un mécontentement ce n'est pas son rôle donc à partir de là il y a des conflits aujourd'hui qui sont essentiellement des conflits quand il y a un problème dans une entreprise qui se règle par la négociation comme on a réglé deux dossiers la semaine dernière par la négociation il y a des conflits qui peuvent être des conflits sectoriels ceci étant il peut y avoir d'autres conflits à n'importe quel moment et on prendra nos responsabilités non ce que je veux dire aussi c'est quand je dis que l'après-récession est un élément important syndicalement il est double notre réflexion est double c'est à la fois il est question d'urgence on est amené à intervenir chômage technique chômage partiel ça fait partie des questions d'urgence prolongation des salariés qui sont en allocation équivalent retraite que fait-on des fins de droit du chômage de longue durée tout ça ça fait partie des questions d'urgence mais il y a aussi des questions de fonds par exemple on met beaucoup l'accent en ce moment sur l'inesté d'une grande réforme fiscale si l'on veut que le modèle soit différent à la sortie il faut intégrer une grande réforme fiscale dans notre pays qui assure de la stabilité mais qui assure plus de justice et d'équité aussi très bien merci beaucoup Jean-Claude Magui alors à vous le dernier mot frère Samuel comme promis au début de ce débat on va essayer d'élargir encore plus la réflexion par rapport aux relations sociales institutionnelles et puis nous plonger dans l'expérience individuelle des femmes et des hommes au travail et examiner les ressorts qui sont en train de la bouleverser parfois pour le meilleur et puis parfois pour le pire comme des actualités récentes difficiles et douloureuses permettent de le craindre alors sur ce sujet quel est le témoignage que vous observez que vous pouvez tirer à partir de ce que vous observez pardon sur la réalité de l'évolution du travail j'ai vu que vous aviez assisté absolument à la totalité de notre débat aujourd'hui donc d'ailleurs plusieurs fois des interlocuteurs vous interpellaient voyant que vous étiez là cette notion du sens cette notion de la communauté cette notion de la violence au travail c'est des sujets très vastes très compliqués quelle synthèse en réalisez-vous tentez-vous d'en réaliser merci d'abord bonjour bonjour à tous je vais essayer de me servir de mon incompétence parce que je n'ai ni économiquement ni politiquement ni socialement les compétences de ceux qui parlent depuis ce matin mais du coup mon incompétence m'aide parce que la seule chose que je sais c'est que la réalité sociale ne se réduit pas au rapport au travail et même d'ailleurs le rapport au travail ne se réduit pas au problème d'organisation sociale ou d'organisation syndicale comme la vie politique d'ailleurs je l'espère normalement ne se réduit pas aux échéances électives électorales et il me semble que la première crise elle est là c'est-à-dire que c'est les fondements du social qui sont atteints et on s'intéresse à autre chose qu'est-ce que j'appelle les fondements du social alors c'est très simple pour moi moi ce qui me frappe le plus c'est la confrontation aux gens les plus fragiles parce que les gens les plus fragiles dans une société sont le reflet de ces failles et la jeune génération est le reflet des failles à venir parce qu'elle est celle qui est confrontée à un monde qui vient que ne voient déjà plus ceux qui ont plus de 40 ans et qui sont plutôt comme on le disait ce matin des sociétés traditionnelles qui vivent en fonction de leur passé le paradoxe des 68 arts que nous sommes c'est que nous sommes persuadés d'être tournés vers l'avenir alors que nous sommes structurellement tournés vers nos jeunes années et l'idéal démocratique libéral républicain en voie de fraternité universelle tel que nous l'avons rêvé et qu'il ne deviendra jamais et donc c'est auprès des jeunes générations il me semble qu'on recueille quelque chose de la réalité sociale de notre monde alors je pourrais adopter un ton plus idéal sur la grandeur du bien commun j'avais envie de prendre exactement l'inverse en fait une société c'est basiquement une manière de gérer la violence des personnes comment faire pour que des personnes arrivant à vivre ensemble dès qu'on est ensemble il y a une synergie des violences pas d'abord une synergie du bien c'est très étonnant le bien ne s'accumule pas le bien il faut qu'il s'articule la bonté qu'il y a en chacun ne se met pas spontanément en articulation avec celle du voisin ça réclame de la pensée par contre ce qui se met spontanément en synergie avec le voisin et au fond toute la problématique d'une société c'est que précisément les logiques du bien articulé prennent le dessus sur les logiques du mal et les logiques de violence inconsciente et ce qui me frappe c'est que la nature de la violence sociale a changé parce que la nature des conflits a changé longtemps la violence sociale ça a été la violence de la survie la violence de la survie face à la nature la violence de la survie face aux autres peuples ou aux autres groupes ça a été et il me semble que c'est une des énergies essentielles de la construction des sociétés de la pré-deuxième guerre mondiale cette espèce d'énorme énergie de plus jamais la guerre et donc la figure que nous avons de la violence nous les dinosaures de plus de 40 ans c'est celle de la guerre or il se trouve que et on le voit auprès des jeunes et on le voit auprès des gens les plus fragiles aujourd'hui notamment les gens parfaitement intégrés dans l'entreprise et qui ont un CDI et auquel ça n'empêche pas de péter totalement les plombs sauf que là ils ne sont pas au chômage c'est-à-dire qu'il y a tout qui explose et là on se dit mais la question de la violence contemporaine n'est pas une question d'abord de la violence sociale au sens classique c'est une hyper violence parce que c'est une violence par perte de sens Luc Ferry l'expliquait très très bien le développement du système économique occidental a comme condition sine qua non la déconstruction des valeurs sur lesquelles l'ensemble de la société occidentale traditionnelle était bâtie c'est très simple la société française de 1789 enfin pas tout à fait à partir du début du 19ème siècle jusque dans les années 80 est fondée sur un équilibre très délicat entre une société traditionnelle traditionnelle c'est-à-dire qui fonctionne depuis moins 8000 avant Jésus-Christ à peu près de la même manière une société lisible dont l'économie est essentiellement l'artisanat l'agriculture l'élevage l'artisanat et un peu de commerce dans lequel n'importe quel imbécile de 6 ans et demi est capable de comprendre comment ça fonctionne socialement ça c'est la société traditionnelle sur laquelle est né un idéal démocratique qui bien sûr s'est alimenté et s'est fondé sur ce qu'il délégitimait c'est-à-dire la société traditionnelle dont il essayait d'émerger avec un horizon qui est né entre les deux guerres mondiales et après la deuxième guerre mondiale qui est un horizon international la mondialisation n'a plus rien à voir avec tout ça la mondialisation c'est la disparition du socle c'est-à-dire de la société traditionnelle avec tout ce qu'elle implique de valeurs traditionnelles de représentations traditionnelles en termes de religion mais au-delà de la religion en termes de moralité en termes de sacralité je pense que même la sacralité dont parlait Jules Ferry elle est déjà disparue parce que c'est la sacralité de l'humanisme de l'après-deuxième guerre mondiale et c'est fini aujourd'hui on est dans l'adaptativité dans un conflit une relativité des cultures absolues la vision que les droits de l'homme du côté de Pékin n'est pas tout à fait la même que la vision des droits de l'homme à Paris ou à New York ou en Amérique du Sud la déclaration sur les droits d'homme est la même mais la manière de la voir est à la lumière de son clocher et donc concrètement c'est pas vrai l'humanisme ne rassemble pas la planète donc non seulement le socle traditionnel dans la mondialisation disparaît pour le meilleur d'ailleurs parce que ce socle traditionnel il est complètement enfermant et il est agressif il est violent puisqu'il est constitué par une sortie une tentative de survie l'idéal démocratique je vois plus très bien le contenu qu'il a parce que qu'est-ce que c'est qu'une démocratie dans laquelle la marge de manœuvre et de la liberté individuelle diminue en même temps que l'illusion de l'être augmente quelle est votre marge de manœuvre sur votre capacité à consommer quasiment nulle quelle est votre marge de manœuvre personnelle ou collective sur le système économique mondial quasiment nulle enfin je suis très frappé je travaille beaucoup avec les dirigeants je suis très frappé par la survalorisation occidentale du pouvoir de la décision qui dirige quelque chose les choses sont jouées à 90% le patron la plupart du temps valide les 90% de ce qui est déjà décidé à sa place et les 10% restants ne relèvent pas de lui ils relèvent de lui à 1 ou 2% tout simplement parce que la systémique économique mondiale ne vous demande pas votre avis vous le savez très bien et donc je pense que la réalité sociale parce que ça c'est l'organisation sociale de la France la France est une société de consommation personne ne nous a demandé un référendum pour savoir si on voulait devenir une société de consommation on a choisi d'être une démocratie on n'a pas choisi d'être une société de consommation mais la consommation détermine les fonctionnements sociaux individuels beaucoup plus profondément que l'aspiration démocratique aujourd'hui vous êtes bien plus préoccupé par votre insertion dans le système économico-consumériste que dans la valorisation des idées et des valeurs profondes que vous portez au fond de vous d'accord ça ça vous préoccupe au mieux une heure le dimanche matin si vous faites de la méditation transcendantale ou que vous allez à la messe mais je dirais le reste du temps votre préoccupation c'est pas ça c'est qu'est-ce que je vais consommer comment je vais produire mieux et où est l'efficacité dont d'ailleurs je n'ai pas beaucoup temps de me reposer et donc je pense que l'existence tout simplement d'un système désormais mondialisé irréversible devenu autonome notamment grâce à la technologie et au système informatique auquel nous avons désormais délégué une grande part de la gestion du système fait que nous sommes face à un environnement qui n'a plus rien à voir avec les années 60 mais rien à voir et dont les jeunes générations sont parfaitement témoins ils n'ont pas moins d'aspiration mais ils ne se racontent plus des histoires sur ce qu'est le monde donc pour moi c'est ça la vraie question sociale c'est que faisons-nous face à ça comment repensons-nous la réalité de la coexistence des individus c'est ça c'est par là que ça commence est-ce que nous sommes simplement des individus livrés je dirais au libre jeu brognien des atomes que nous sommes pour alimenter le système économique mondial par le biais du désir et de la consommation ou bien est-ce qu'il y a des vraies alliances quelles alliances le pacte social il est un pacte avec qui c'est un pacte avec personne c'est un pacte avec un groupe avec une représentation collective c'est un pacte avec qui et je pense que c'est ça la vraie question pourquoi est-ce que je vis avec mon concitoyen quelle est la raison de vivre à côté de lui qu'est-ce qui me lie en profondeur à lui quelle représentation je me fais de l'existence qui fait que je partage pour une part la sienne aujourd'hui nous sommes nous le savons dans un pluralisme légitime de la pensée de la représentation de la philosophie et des opinions politiques mais au point que il n'y a plus de convergence à part sur l'obéissance au système et sur le fait de préserver le plus possible le bien-être matériel j'étais récemment en Guinée Conakry et en étant face à ces jeunes je me disais tout d'un coup en leur parlant qu'il fallait inventer une nouvelle catégorie alors je ne sais pas si elle est économique je pense qu'elle est plutôt sociale qui est la catégorie des pays mal développés jusque là il y avait pays sous-développés en voie de développement développés et puis je pense que nous entrons nous désormais les sociétés occidentales dans la catégorie des pays mal développés dans lesquels la capacité personnelle au bonheur est inversement proportionnelle à la richesse matérielle c'est très clair le taux de consommation de neuroleptiques d'antidépresseurs et le taux de suicide français manifeste très clairement que quand il s'agit de l'état du rapport au bonheur on va très mal et donc là il y a une vraie question on va très mal pourquoi ? parce qu'on est insatisfait qu'on est des râleurs et qu'on n'en a pas encore assez et qu'on n'a pas compris qu'en fait on est heureux sans s'en apercevoir ou bien parce que la France a ce défaut et cet avantage de se poser les questions du sens avec une acuité suraiguë et donc est désespéré avant tout le monde comme il est capable dans les bons cas d'espérer avant tout le monde donc je pense qu'on est dans un malaise social extrêmement profond et alors je pense qu'une des voies il y en aurait plusieurs la première c'est la manière dont nous sert la crise écologique ou appelez-la comme vous voulez environnementale même s'il faut discuter encore sur jusqu'à quel degré les actions humaines et économiques ont une influence sur elle c'est-à-dire tout simplement la prise de conscience que la planète est fragile je pense que l'étape d'après c'est la prise de conscience que la famille humaine est fragile que les sociétés sont fragiles que les groupes humains sont fragiles et qu'évidemment ce qui est le plus périssable et qui a une durée de vie la plus limitée c'est la personne et que l'écologie d'un individu c'est extrêmement fragile qu'actuellement l'individu est censé se débrouiller tout seul pour la survie écologique de son psychisme et de sa vie intérieure la seule chose qu'on lui demande c'est de contribuer au système et d'en bénéficier matériellement ça, ça s'appelle l'absence de contenu social Une question parce que on a Oui J'ai eu la chance soit d'animer des débats auxquels vous participiez soit d'assister à des débats ou des conférences auxquelles vous participiez et bien avant que n'éclate la crise avec le grand C tel que nous l'utilisons depuis ce matin et d'une certaine manière le diagnostic que vous venez de porter il ne date pas d'aujourd'hui Question sincère quand la crise a éclaté quand on s'est rendu compte qu'elle n'était pas qu'économique et financière mais que justement elle charriait avec elle un nombre incalculable de déséquilibres d'autres natures votre première réaction a été de dire oh là là on va à la catastrophe ou au contraire de dire enfin enfin le système va exploser et on va peut-être pouvoir construire quelque chose de neuf Je ne me suis pas dit enfin le système va exploser je me suis dit quelle chance la partie qui est en crise est la moins dangereuse c'est une crise financière et je n'ai pas beaucoup d'émotions sur les gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette crise financière bien que ça a eu beaucoup de répercussions sur les autres et donc moi je me suis dit ben voilà la crise écologique c'est celle qui nous laisse une marge de manœuvre il faut qu'on se dépêche d'ailleurs parce qu'on est déjà très en retard dans la réaction à la crise écologique mais on a une marge de manœuvre c'était la première bon quelle chance elle est à l'échelle planétaire elle est objective elle est déserté enfin même si on arrive en France à créer des débats affectifs violents autour de ça mais enfin bon ça c'est la France qui crée des conflits partout mais normalement je veux dire c'est objectif il y a des problématiques là auxquelles on peut qu'on devrait pouvoir anticiper la crise financière c'est la danseuse quoi c'est le porte-drapeau qui s'est fait flinguer et c'est intéressant que le porte-drapeau soit fait flinguer parce qu'il faut voir quel drapeau il portait et donc moi je me suis dit ben quelle chance que ça soit une crise financière par contre je ne me réjouis pas du tout des autres dimensions de la crise parce que et mon souci il est actuellement allons-nous prendre la mesure de de ce qu'il y a d'intéressant à être fragile nous rêvons parce que c'est ça notre vieux rêve c'est un vieux rêve surtout masculin c'est le vieux rêve du monde occidental c'est le vieux rêve de l'Empire romain que l'église catholique pour le pire et pas franchement pour le meilleur a adopté c'est-à-dire un mode d'impérialisme religieux comme l'Empire romain était un empire politique et l'évangile n'a pas suffi d'ailleurs à évangéliser l'Empire qui a été adopté d'ailleurs ensuite par la politique parce que la vision occidentale et puis le dernier messianisme temporel de l'Occident c'est celui de la pré-deuxième guerre mondiale c'est l'organisation économique mondiale c'est gérer la planète et alors plus tout à fait la coloniser comme la première fois mais la coloniser par la persuasion des bienfaits des médias du libéralisme économique et de l'université et donc cette vision je pense qu'elle est finie c'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel tous nos modèles sont à épuisement depuis ce matin je cherche où est la prospective pour tout vous dire je la vois depuis ce matin je crois que le plus loin que j'ai entendu c'est à un non on a vaguement parlé de l'élection présidentielle prospective c'est un gros oui donc on est dans les même la conjecture enfin c'est difficile d'aller plus loin que six mois ça dit beaucoup de choses sur notre compétence à envisager ce vers quoi nous voulons aller et donc voilà je ne me suis pas dit enfin mais je me suis dit est-ce que nous allons prendre la mesure de la vraie question alors c'est clair que les banquiers n'ont pas fait pardon pour les banquiers de la salle l'économie de l'autre côté de l'Atlantique n'a pas l'air de l'avoir fait non plus de prendre conscience que cette fragilité est profonde irréversible et qu'elle devait nous donner à penser mais je pense que voilà la question c'est la course de vitesse entre la prise de conscience sur la fragilité dans laquelle nous sommes et puis la fuite en avant dans une toute puissance imaginée alors dans l'alliance entre l'économie et l'écologie enfin à la manière dont on entend parler je crois quand même que tous les dirigeants d'ailleurs que ce soit les dirigeants d'entreprises d'organisations d'organisations syndicales ont tous les jours toutes les heures toutes les minutes des choix éthiques à faire et qu'ils ont une influence alors elle est évidemment très dépendante de leur actionnarial et très dépendante de leur donneur d'ordre je veux bien admettre que des entreprises mondialisées cotées ont peut-être plus de difficultés ça relance le débat cher au président Gattas de l'entreprise familiale où l'entrepreneur a un actionnaire mais moi je suis minoritaire dans mon entreprise j'ai 10% du capital je peux dire que tous les jours j'ai des choix à faire qui engagent l'avenir des salariés et je ne choisis pas tout mais j'ai à chaque fois des problèmes d'éthique des problèmes de morale et donc si jamais cette crise est une crise au-delà de la crise financière et de la récession économique c'est une crise de morale c'est-à-dire que les choix qui ont été faits aussi bien d'ailleurs par le vendeur de subprime du fin fonds du Nebraska que son patron que le patron de Boca of America ont été de mauvais choix moraux et éthiques et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le dirigeant n'y peut rien ou les dirigeants n'y peuvent rien chaque échelon a eu son choix éthique à faire et a fait son mauvais choix en l'occurrence dans cette crise puis un mot sur le sens oui il y a eu une perte de sens ça c'est évident mais même si on médiatise beaucoup certaines entreprises où manifestement il y a eu une crise du sens je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et en particulier pendant la crise où les collaborateurs les dirigeants ont su se parler communiquer donner du sens justement et où tout ça s'est passé alors je ne vous dis pas que l'entreprise c'est un paradis formidable où tout le monde vit dans un irvana absolu mais on a su beaucoup de dirigeants d'entreprise je ne parle pas de moi on a su passer cette crise en donnant du sens à leurs collaborateurs on ne parle trop que des suicides selon vous c'est ça ? voilà je ne voulais pas relancer le débat mais bien sûr il y a du stress au travail tout ça est vrai il y a surtout je crois une perte de sens c'est à dire qu'on ne sait plus pourquoi on travaille en particulier l'encadrement intermédiaire mais ça ne reflète pas l'ensemble des entreprises je comprends bien que près de 100 000 personnes c'est plus difficile une entreprise de 500 mais il y a dans la salle des patrons de grandes entreprises qui savent montrer aussi qu'on peut diriger une entreprise et donner du sens voilà donc c'était ma réaction un peu à chaud une réaction et puis ensuite je voudrais que la salle puisse prendre la parole ma réaction elle est double d'abord sur les méfaits les méfaits de l'opulence quand on regarde les enquêtes dans ce qui s'appelle dans ce qui s'appelle happiness economy on voit que ce n'est pas seulement l'argent qui fait le bonheur de certains avec une tendance vers un maximum qui on s'approche on n'a pas encore trouvé de courbe où ça descend très nettement pour les milliardaires mais il y a aussi le fait d'avoir un travail il y a aussi le fait d'être en bonne santé il y a d'autres éléments qui jouent un rôle dans ce qui sur le plan de l'individu lui permet de se considérer d'avoir une relation stable intégrée oui on voit par exemple que les gens mariés ou qui vivent en couple sont plus heureux que les célibataires ou les divorcés pour prendre des exemples basiques mais la deuxième chose que je voulais dire est celle-ci vous avez tout à fait raison quand vous avez commencé en disant qu'au fond un état est là pour canaliser la violence qui est en nous de même que le marché est là pour faire en sorte que l'égoïsme de chacun produise un bien collectif mais est-ce que c'est à l'organisation sociale par exemple à l'état ou j'allais dire même pire à l'entreprise de donner un sens à la vie de l'individu est-ce qu'il n'y a pas dans la division sociale des institutions d'autres institutions qui auraient vocation de donner sens et j'allais presque vous retourner mais pas à vous en tant que tel puisque vous avez d'ailleurs critiqué certaines églises mais retourner aux églises et aux philosophies le reproche que vous faites aux entreprises ou à l'état ce sont elles qui ont perdu leur sens et je considère personnellement qu'à défaut de trouver ce sens collectif d'une aventure qui peut nous rassembler il est déjà bien que notamment depuis la déclaration universelle des droits de l'homme confirmée par les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale l'on soit dans un monde où la liberté soit une valeur où la démocratie soit un moyen de promouvoir la liberté où des valeurs telles que l'équité dont on parlait tout à l'heure puissent être recherchées par différents groupements sociaux et politiques et donc dans un monde d'imperfection je considère que la névrose n'a pas encore le phénomène dominant et qu'il y a peut-être une façon un peu plus rose de voir le monde on continue comme toujours faire Samuel suscite beaucoup de réactions alors Jean-Claude Mailly Bernard Brune deux petits mots chacun mais pas plus pour qu'ensuite la salle puisse réagir et puis on demandera peut-être à faire Samuel de conclure avant que Philippe le fasse pour l'ensemble de la table ronde oui non juste deux petits mots moi j'insiste sur un point on est bien dans une crise de système globalement donc mais il appartient à la fois aux pouvoirs publics ce ne sont pas que les pouvoirs publics français bien entendu d'apporter les régulations les réglementations nécessaires moi le bonheur vous savez je pense pas qu'on puisse se mettre en équation quand j'étais jeune étudiant dans les années 70 on avait même des théories économiques ça s'appelait la théorie de l'économie libidinale si vous avez le temps un jour regardez vous verrez c'est très intéressant ceci étant je ne pense pas que l'entreprise en tant que telle soit le modèle de la société l'entreprise c'est un élément de la société mais l'entreprise n'est pas le modèle il y a autre chose dans la société que l'entreprise et juste une boutade pour terminer vous savez on va parler des retraites l'année prochaine moi je dis posons nous une seule question si les salariés prenaient leur pied au boulot peut-être qu'ils ne demanderaient pas à partir en retraite alors regardez bien dès qu'ils arrivent à l'âge où ils peuvent partir ils pensent qu'il y a une chose se barrer c'est vrai dans la fonction publique aussi d'ailleurs donc il faut mais je pense que ce qui serait important y compris dans notre pays c'est que nous ne faisons pas il y a les dossiers d'urgence à régler il y a les réformes et tout ok mais qu'on se pose les questions et qu'on en débatte c'est pas vrai que dans notre pays d'ailleurs est-ce qu'on est tous encore d'accord sur le pacte social républicain qu'est-ce qu'on met derrière ça c'est quoi la république qu'est-ce que ça suppose comme organisation des services publics voilà ça ce sont des questions de fond mais ce sont des questions de fond qui sont certains le réclament on en fait partie mais qui ne sont jamais abordées Bernard moi je vais un peu dans le même sens j'étais étonné quand même du pessimisme extraordinaire dont vous avez fait preuve c'est pas parce que nous sommes dans une société dans laquelle nous sommes individualistes que nous sommes dans une société dans laquelle nous ne sommes que consommateurs et il me semble qu'il y a dans notre société même si nous ne sommes pas tous d'accord sur certaines grandes valeurs peut-être pas assez peut-être un peu plus que vous nous le dites il y a quand même toute une série de formes de militantisme c'est-à-dire de gens qui effectivement passent une bonne partie de leur temps de leur vie de leur chair de leur trip à militer sur des valeurs ou dans des organismes etc et je pense que c'est vraiment fréquent alors la différence effectivement comme m'a dit l'autre jour un patron il me dit bah oui Dieu est mort Marx est mort moi je ne me sens plus très bien mais c'est une vieille plaisanterie mais c'est vrai que Dieu est mort et Marx est mort ok mais il y a encore des gens qui militent dans des religions sur leur foi il y a des gens qui militent socialement il y a des gens qui militent la famille la famille est éclatée mais elle existe encore voilà donc je trouve ce pessimisme moi un petit peu trop destructeur qui veut prendre la parole dans la salle monsieur et puis ensuite on va conclure on donnera la parole à frère Samuel qui a été contesté et oui oui monsieur et puis ensuite juste deux questions une pour frère Samuel j'ai lu dans The Economist récemment une statistique justement sur les suicides c'était un titre ça s'appelait Bonjour Tristesse dans le titre de l'article très intéressant et en fait qui montrait qu'après le Japon la France était le premier grand pays où il y avait un taux de suicide de 20 pour 100 000 habitants je crois sachant que l'Angleterre est à 10 pour 100 000 c'est quand même une différence considérable donc je voulais savoir quel est ce mal français qui conduit à cette situation et ça ne date pas d'hier première question et deuxième question très rapide c'est sur on parlait de cette population de gens non qualifiés sans travail et là c'est peut-être à monsieur Mailly n'est-il pas temps de casser ce tabou du SMIC qui fait que si ces gens n'ont pas de travail c'est que le travail non qualifié est déjà parti dans les pays à bas prix ou part dans les pays à bas prix alors que ces gens là seraient tout à fait capables de le faire bon on garde la question pour faire Samuel Jean-Claude Mailly sur cette question du SMIC réponse rapide et puis ensuite je vais être rapide mauvais argument vous savez aujourd'hui un salarié payé au SMIC il n'y a quasiment plus de ce qu'on appelle les charges sociales ou cotisations patronales donc et toutes les études y compris les plus récentes montrent que c'est au niveau du SMIC le coût du travail se situe dans la moyenne en France donc je dirais que c'est un mauvais constat sur le SMIC en tous les cas très bien Julie un mot ensuite Frère Samuel ensuite Philippe Carly très rapidement on a beaucoup parlé de pacte depuis ce matin et vous évoquez la question finalement des alliances parce que la question c'est qui va faire un pacte avec qui et il y a peut-être en dépit du pessimisme de l'ambiance de certains échanges il y a peut-être des forces dynamiques qui permettent de faire cette alliance pour construire un nouveau pacte ce matin Michel Maffesoli disait qu'est-ce qui décline et qu'est-ce qui naît dans notre société j'aimerais vous poser la question un peu aux intervenants en quelques mots qu'est-ce que vous avez le sentiment qui décline et donc qui ne fera pas partie des alliances pour ce nouveau pacte socialement et qu'est-ce que vous avez le sentiment qui naît aujourd'hui et qui peut justement être des leviers pour ces nouvelles alliances en tout cas qu'il faut faire bon alors on ne sait pas si tout le monde va pouvoir répondre est-ce que cette question vous stimule les uns les autres et puis ensuite je demanderai à frère Samuel est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des il y a des motifs d'espoir pour qu'on ne reste pas sur une note trop pessimiste oui oui lesquels enfin moi j'ai tendance à dire quand on milite et c'est mon cas et c'est le cas d'autres personnes ici par définition on est optimiste sinon on ferait autre chose quand on milite c'est qu'on pense qu'on peut faire bouger les choses donc par définition on est optimiste sinon je dis bien on ferait autre chose maintenant sur des débats de fond il y a des problèmes mais moi je suis persuadé que nous avancerons ça je suis optimiste moi je dois dire simplement qu'il y a une valeur qui est toujours présente et qui est peut-être même parfois plus présente c'est une valeur de solidarité simplement cette solidarité elle a géométrie variable alors on la sent pas collectivement je crois oui mais je vais juste citer un chiffre je crois qu'on a créé en 2008 c'est un chiffre 2008 63 000 associations en France alors on est champion du monde de la création d'associations on n'est pas encore je prends le nom des entreprises mais c'est déjà un signe parce qu'on crée une association c'est déjà une prise de risque presque une démarche individuelle en vue d'une solidarité donc c'est plutôt un signe d'optimisme pour moi Pierre Weiss j'aimerais que j'aimerais que Samuel n'inverse pas la formule qui serait pour lui optimisme de la raison pessimisme de la volonté bon alors enfin Samuel au cours du débat vous voyez que les choses se sont pas mal organisées autour de votre prise de parole ce qui est assez classique il faudrait que vous puissiez répondre de façon concise c'est à dire que ce n'est pas une seconde intervention j'ai bien compris je vais essayer je suis pas enfin pour moi les catégories d'optimisme et de pessimisme voilà ne m'intéressent pas beaucoup ce qui m'intéresse par contre c'est que l'espérance ne naît que quand on commence par voir la dureté du réel en face voilà c'est la condition sine qua non pour moi de l'espérance à la différence de l'espoir qui nous projette en avant pour éviter de voir les difficultés alors là ça n'est pas ad hominem par rapport aux personnes mais notre génération a plutôt été habituée à se projeter dans l'avenir jusqu'à ne pas voir l'extraordinaire complexité et l'extraordinaire difficulté du monde que notre génération était en train de créer sans s'apercevoir des énormes problèmes collatéraux liés aux magnifiques petites choses que nous étions en train d'inventer mon propos n'était pas sur le fait qu'il ne se passe rien d'humain dans les entreprises qu'il ne se passe pas des merveilles dans la société française ma question était sur le fait que la crise sociale dans laquelle nous sommes et la confrontation à un réel jusque là inconnu qui est complètement différent du monde où nous venons ce réel c'est un système de moyens mondial qui détermine une part de notre existence sans que nous en ayons toujours conscience c'est ça que je voulais souligner et que tant que nous n'intégrons pas cette réalité là il y a une part d'aveuglement alors pas volontaire mais d'aveuglement qui nous fait voir ne nous fait pas voir le relief du réel tel qu'il est de la même manière que nos générations ont du mal à intégrer comment est-ce que l'ordinateur est en train de modifier complètement en 30 ans la réalité économique de la planète j'en ai entendu un tout petit peu parler par monsieur Maffezoli aujourd'hui l'outil qui est Internet détermine quantité de mutations mais nous n'y prenons pas conscience parce que pour nous les vieillards de plus de 40 ans Internet c'est une machine alors que c'est un deuxième espace-temps dans lequel il commence à se passer plus de choses que dans le premier espace-temps vos enfants ils naissent comme citoyens d'abord du deuxième espace-temps qui pourrait le premier d'ailleurs ils sont d'abord citoyens du réseau avant d'être secondairement français ou italien ça peut vous parler de la science-fiction les raisons d'espérer pour moi j'irais un peu plus loin que Luc Ferry je suis d'accord avec Luc qu'il y a quelque chose de la sacralité de l'homme qui n'a pas remplacé la sacralité divine mais qui est son vrai visage c'est à dire qu'effectivement exalter Dieu en diminuant l'homme ça n'a jamais été une solution c'est d'ailleurs qu'on demande contraire à l'évangile donc s'apercevoir que c'est dans l'homme que se passe l'essentiel et que c'est ça que nous avons à vivre c'est vrai c'est ce que porte l'humanisme occidental le problème c'est que cet homme en question nous l'avons idéalisé et qu'il faut désormais que nous découvrions que c'est l'homme concret c'est la personne singulière c'est les alliances personnelles aux singuliers qui sont importantes c'est pas les grandes idées sur l'homme parce que l'homme avec un grand H ça n'existe pas ce qui existe c'est des personnes singulières et la grande différence c'est que l'homme avec un grand H il est parfait alors que l'homme avec un petit H il est essentiellement fragile et c'est ça qu'il a d'intéressant et donc pour moi l'avenir il est à la reconstruction d'un tissu social qui soit basé sur les alliances interpersonnelles et donc je dirais s'il n'y a non pas une valeur parce que les valeurs ne m'intéressent pas trop mais s'il y a une expérience centrale qui aujourd'hui est capable de fleurir dans une société comme la nôtre c'est l'alliance interpersonnelle ce que notre génération et la suivante d'ailleurs appelle l'amitié et ce que ma fesse li a appelé le pacte voilà qui se développe ensuite en réseau ou en tribu en vrai réseau sociaux pas en réseau sociaux au sens de MSN et des Facebook il parlait de tribu aussi ce matin voilà et le vrai réseau c'est un réseau qui vit autour d'un dialogue et d'un débat parce que le débat social il n'est pas d'abord enfin je ne sais rien contre les médias mais c'est le premier lieu du débat social il doit être à l'échelle à l'échelle d'un groupe interpersonnel et là la France a des dispositions extraordinairement poussées il n'y a pas de pays au monde dans lequel il y a autant de clubs de dirigeants ou de gens d'entreprise qui discutent entre eux sur des sujets qui ne sont pas économiques qu'en France c'est à dire que la capacité à se remettre en cause dans un petit groupe est absolument extraordinaire très bien merci frère Samuel conclusion rapide de Philippe Carly est-ce que vous êtes satisfait des travaux ? alors tout d'abord ça a été très difficile pour moi de me taire parce qu'il y avait énormément de choses sur lesquelles j'aurais aimé apporter une contribution mais néanmoins je pense qu'on n'a pas tout à fait suivi la feuille de route pour être franc néanmoins on l'a largement élargi et notamment autour de ce qu'on appelle le pacte social alors j'ai bien entendu il y a un espoir que vous n'avez pas cité à la fin et qui a été finalement cité au départ sur l'emploi parce que finalement notre problème ne va pas tellement être de gérer un taux de chômage mais plutôt de trouver les ressources dont les entreprises auront besoin pour créer de la valeur le deuxième point que j'ai noté qui est directement lié à cela c'est qu'on va quand même laisser tout un paquet de personnes sur la route et que là la solidarité et probablement ce nouveau modèle dont on vient de parler très longtemps va être très important pour gérer toutes ces personnes laissées au bord de la route alors j'ai retenu un dernier point qui est les alliances interpersonnelles et notamment la sacralité de l'homme qui a été citée à plusieurs reprises moi je suis très confiant j'avais noté ça me fait plaisir que le mot soit utilisé à la fin je trouve qu'en France il y a une fantastique solidarité on a parlé des associations mais j'ai l'impression qu'autour de l'amitié la famille le réseau la tribu on l'appelle comme on veut il y a énormément de choses à faire et le côté positif notamment pour les entreprises qui sont dans le domaine technologique c'est que finalement certainement internet et les moyens modernes de communication ne sont pas une fin en soi mais ils contribuent et je le vois au travers des jeunes à favoriser cette mise en réseau et à favoriser ces alliances interpersonnelles alors je ne sais pas si j'ai résumé la table ronde mais en tout cas je crois qu'on a terminé avec une note beaucoup plus positive qu'au départ de la table très bien merci beaucoup merci à tous messieurs bravo on a pris un tout petit peu de retard donc pause technique comme toujours il n'y aura pas plus de thé qu'il n'y avait de café ce matin on se retrouve à 16h30 pour la conjoncture internationale et accueillir à 18h Claude Guéant merci à bientôt merci beaucoup pour votre présence merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021